bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne in giro veranda aujourd'hui je voulais vous parler d'utiliser comment on va utiliser la force des éléments qui sont en place sur son terrain avant d'acheter sa maison avant de la faire construire avant de faire son agrandissement comment on va rendre son arbre qui existant depuis la nuit des temps ou alors qui vient d'être planté il n'y a pas très longtemps en un système bio climatique on va prendre en compte le fait qu'il a des feuilles qui tombe l'hiver ou alors qu'elle reste en place ou des épines et donc on va rendre ce cet arbre bio climatique comment tout simplement si vous décidez d'exposer d'agrandir ou votre pièce de vie est au sud et que cet arbre est au sud et bien ainsi perd ses feuilles en hiver vous aurez de la luminosité et surtout du soleil qui passera à travers les parties qui 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 laisse passer la lumière puisqu'il ya plus de feuilles contrairement à s'il reste avec ses feuilles en place même l'hiver là vous n'aurez pas d'apport gracieux donc on travaille son projet de différentes façons on voit si on garde cet arbre là parce que c'est le but de garder au maximum les arbres ou si c'est une gêne quand il ya vraiment trop d'arbres donc on prend en compte ces éléments là on vient visiter son terrain dans la semaine parce qu'on sait que dans la semaine tout le monde travaille et que les enfants sont à l'école et on vient aussi dans le week-end pour voir si l'ambiance est la même si le niveau sonore est différent ou pas pourquoi parce que si vous devez changer les menuiseries de votre habitation vous allez y mettre du vitrage phonique ou pas en plus de l'isolation thermique donc on prend en compte son terrain et comment son terrain vit toute la semaine donc ça c'est très important si vous avez de l'eau à votre maison et va essayer d'utiliser cette eau là si vous avez un cours d'eau qui passe et ben vous pouvez utiliser cette eau là pour par exemple arrosage des plantes vous pouvez utiliser cette eau là pour faire plan donc tenter des pousser des bambous plus vite qui pourrait être une protection contre le vis-à-vis contre le vent enfin plein de choses sur une terrasse vous pouvez utiliser aussi l'eau avec une turbine avec la force de l'eau s'il y avait un courant fort et transformer ça en énergie électrique idem si vous êtes à la montagne en hauteur et qu'il ya souvent du vent on peut mettre une petite éolienne qui est petite ou grande mais bon après on peut pas faire des choses surdimensionner bien sûr mais on essaie d'utiliser les forces de son terrain et les avantages et les inconvénients faire des inconvénients un avantage et garder tous les avantages pour les transformer et les conserver en avantages et c'est comme ça que fonctionne et qu'un projet vous allez y mettre votre signature en vous étant en s'imprégnant voilà je vais y arriver du terrain tel qu'il est et de son orientation au moment où il est plein sud au moment où il est soleil levant tu vois agréable de se lever le matin en en voyant le soleil se lever en prenant un petit café se dire tiens lui se lève aussi et moi je me lève je prends mon café et puis en fin de journée se dire qu'en plein hiver ben on récupère des apports gracieux à l'ouest voilà je vous propose juste de prendre le temps et de vous mettre à l'écoute de l'endroit où vous allez acheter et d'être très réceptif de tout ce que vous voyez comme un inconvénient et qui en fait pourrait être une qualité et vice versa et après quand il y a vraiment des inconvénients ben on essaye de voir comment on peut les supprimer si ça n'impacte pas des obligations que qui sont contre nature donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et le mot d'ordre c'est je m'imprègne de là je veux construire acheter investir pour mieux fonctionner et et rendre cette habitation agréable merci belle journée à tous et à toutes au revoir m 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